Sous l'ancienne alliance, il y avait une fête, on a fait la fête de Pâques. Dans la fête de Pâques, il fallait sacrifier l'animal et mettre le sang. Donc le sang qu'ils ont mis symbolisait quoi ? Le sang de l'animal qui devait venir maintenant mourir pour nous des sacrifices, qu'il devait faire pour l'humanité, pour sauver l'humanité de la mort. Donc l'animal dans la fête de Pâques représentait le Messie. C'est là ce qu'il allait venir accomplir. Non c'est pas pourquoi il va dire Christ est votre Pâques. Donc on continue notre merveilleux voyage dans le livre des actes des apôtres. Nous étions arrivés au chapitre 13, tendons maintenant vers le chapitre 14. Donc on a vu Paul qui a prêché dans plusieurs villes. Paul et Barnabas qui ont été envoyés par le Seigneur d'Esprit pour aller annoncer l'évangile. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans cette ville, la Bible déclare qu'ils prêchaient l'évangile à ces personnes-là, afin que ces personnes-là puissent croire en Christ et avoir la vie éthénienne et être sauvés. On est maintenant dans le chapitre 14. Ils arrivent dans une ville qu'on appelle la ville de Lystre. Et là-bas, la Bible déclare que Paul va avoir un époux de pied, quelqu'un qui était paralytique. Et Paul va lui annoncer l'évangile. Et pendant que Paul serait en train de lui annoncer l'évangile à lui, à ces personnes qui étaient autour de lui, la Bible déclare en Valé le verset 8 et 9, acte 14, verset 8 et 9. Vous savez qu'à l'église de Jérusalem, c'était d'abord Pierre qui était le chef de l'église de Jérusalem. Parce que c'est à lui que Jésus va dire, « Pierre, paie mes brebis, tu es Pierre sur cette pièce, je bâtirai mon église. » Donc, Pierre était considéré comme la colonne principale de l'église de Jérusalem. La colonne principale, c'est-à-dire le leader, le chef. Et je vous ai dit que Luc, l'auteur, a écrit ce livre aussi pour défendre la cause de Paul. Donc, vous allez voir, c'est pourquoi il a commencé à parler de Pierre avant de parler de Paul. Il va faire comprendre que ce que Pierre a fait, c'est ce que Paul a fait. Paul n'a pas fait question des différends des apôtres de Jésus-Christ, ceux que Jésus-Christ a envoyés à l'église de l'Évangile, et particulièrement de leur chef qui est Pierre. Donc, si vous vous rappelez, dans l'Axe chapitre 3, on a vu Pierre qui a fait quoi ? Qui a fait lever un paralytique, Pierre les gens. Ils ont fait marcher un paralytique qui était important, mais qui n'avait jamais marché. Et de cette même manière aussi, Paul aussi a accompli le même miracle. Vous avez vu. Donc, Paul va accomplir le même miracle que Pierre. Vous allez voir que Pierre, lorsqu'il va prêcher dans l'Axe chapitre 2, c'est assurant la même prédication de Paul dans l'Axe chapitre 13. Il va parler de ce que les Écritures disent, des promesses que Dieu a faites depuis Abraham, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Christ. Ça a été aussi la manière de procéder de Paul. Donc, Paul n'était pas différent des autres apôtres qui ont marché physiquement avec le Seigneur Jésus. Donc, il était semblable à eux. Donc, ce que eux, ils ont prêché, c'est ce que Paul a prêché. Ce que eux, ils ont accompli comme miracle, comme guérison, c'est ce que Paul a accompli comme miracle, comme guérison. Donc, ils n'étaient pas différents d'eux. Gloire à Dieu. Et là, on voit que voici, ils faisaient les biens paralytiques. Et lorsqu'ils faisaient les biens paralytiques, ils regardaient ce que les gens ont dit. À partir du verset 11. Donc, à l'avis de ce que Paul avait fait, la poule élevé la voix et dit en langue guissaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, quand ils ont dit, les dieux sont descendus vers nous, sous une forme humaine. Donc, après, vous allez voir, ils nous ont voulu sacrifier même des bêtes, des animaux, en l'honneur de ces deux personnes. Vous savez, souvent, pour comprendre certaines paroles de l'île des actes de Zafout, il faut que tu fasses des recherches qui ensuite concernent la mythologie grecque. Pour toi, si tu n'es pas de Jupiter, si tu n'es pas de Mercure, ça ne va rien te dire. C'est d'abord pour les latins, pour les romains. Mais pour les grecs, ça correspond à Zeus et puis à Hermès. Zeus, c'est Jupiter pour les romains. Hermès, c'est Mercure pour les romains. Donc, Zeus est considéré, ou Jupiter ici, est considéré comme étant le dieu des dieux, de tout le pontillon grecque. C'est-à-dire de toutes les divinités, leur chef là, c'est lui qu'on appelle Zeus, qui est grecque. Si les romains, leur chef de toutes les divinités, c'est Jupiter. Donc, c'était leur dieu. Maintenant, Hermès, c'est qui? Hermès ou Mercure, pour les latins, pour les romains, c'est le messager des dieux. C'est le porte-parole des dieux. C'est celui-là même qui parle à la place des divinités. Il était considéré comme étant le dieu des néloquences. Dans le texte grec du Nouveau Testament, on ne met pas Mercure, mais ils ont mis plutôt Hermès. Dans le texte grec du Nouveau Testament, on ne dit pas Jupiter, mais plutôt Zeus. Donc, Hermès, ici, ou celui qui est ici, Mercure, c'était le porte-parole des divinités. Donc, c'est pourquoi on dit, comme c'est Paul, qui était comme le porte-parole de leur groupe là, donc on va lui donner le nom de Mercure. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont dit que les dieux sont venus sous une forme humaine afin de pouvoir venir nous visiter? Parce qu'il y a une légende en ce temps-là en Asie mineure qui disait ceci dans leur mythologie, qui disait qu'un jour, dans un village de la Frigie, Zeus et Hermès ont pris une forme humaine et sont venus dans ce village de la Frigie. Et les hommes n'ont pas venus vouer les accueillir chez eux. Lors, on refusait l'hospitalité. On dit que c'est un vieux couple, du nom de Philemon et Bocis, sa femme, son épouse, qui les ont acceptés, qui les ont accueillis. Cette histoire ne vous rappelle pas quelque chose. Qui les ont accueillis. Et après, les dieux, Zeus et puis Hermès, ont montré leur vrai visage. Ah, non. Tu vois, non. On montrait leur vrai visage, non, à Sodome. On montrait leur vrai visage. Donc, nous, nous sommes les divinités. Et on dit qu'ils les ont bénis, les ont récompensés. Donc, comme il y avait cette légende-là qui circulait, nous, ils ont dit, ah, attends, ce que cela, ils viennent de faire. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes divinités à quoi qu'ils viennent? Cette question ne va pas se tromper. Il faut qu'on les accueille bien. Il faut qu'on les reçoive bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la mythologie, les divinités pourraient prendre des formes humaines. Donc, cette histoire nous rappelle pour nous quoi? Cette histoire nous rappelle pour nous les deux gens qui sont partis jusqu'à Sodome. Où les gens n'ont pas venu les accueillir. C'est l'autre qui les a accueillis. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, les anges ont béni l'autre et sa famille. Vous comprenez ce que c'est qu'on te dit? À cause de l'hospitalité que l'autre leur a manifestée. Souvent, vous allez voir dans les traditions des peuples, des histoires qui sont à peu près similaires aux histoires de la vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est le constat que j'ai fait. Donc, la Bible déclare qu'ils vont dire « Non, on va vouloir tuer des animaux sacrifiés, des animaux puissés. Dieu est là qui sont venus sous forme humaine. » Mais Paul et Barnabas vont dire « Non, nous sommes des hommes comme vous. On n'est pas des dieux. Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des êtres humains comme vous. Mais nous sommes venus vous annoncer la voix de Dieu, la voix du salut de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Et ils vont les bagner. Mais on dit « Pendant qu'ils étaient en train de faire ça, il y a des juifs qui étaient dans une autre ville, vers où Paul et Barnabas étaient partis, à qui ils n'ont pas accepté l'évangile. » La vie des cas, ils vont venir, ils vont troubler la vie. Et ils vont persécuter Paul et Barnabas. Ils vont les lapider jusqu'à mort. Ils vont lapider surtout Paul, pas Barnabas. On ne sait pas où Barnabas est parti. Regardez, on va voir verset 19. Acte chapitre 14, verset 19 à 20. « Alors suivaient d'Antioche et d'icônes des juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Verset 20. « Mais les disciples l'ayant entourés, ils se lévaient et entraient dans la ville. » Non, on dit « Ils vont lapider Paul à mort. » On ne sait pas ce qui s'est passé à Barnabas, mais c'est Paul. Parce que c'est lui qui est le plus en vie, c'est lui qui est le pote-parole, c'est lui qui prend toujours la parole, c'est lui qui est au-dévant des choses. C'est lui le leader. Donc on dit « Bon, je frapperai le berger et les brevus se disperseront. » Ça a toujours été la stratégie de l'ennemi, de toucher celui qui a la tête, de frapper celui qui a la tête. Si on frappe celui qui a la tête, ceux qui sont autour ou qui suivent celui qui a la tête vont facilement se disperser. Donc leur vision, c'est de quoi ? Faire tout pour pouvoir taper ou toucher celui qui a la tête. C'est comme ça l'ennemi travaille plus souvent. C'est pour ça qu'on dit de prier pour ceux qui sont vos leaders, de prier pour ceux qui sont vos chefs, de prier pour ceux qui sont vos bergers, pour que la grâce de Dieu soit toujours avec et pour que la grâce de Dieu puisse toujours les assister. Gloire à Dieu. Et là, est-ce qu'il va se passer ? On dit « Après cela, ils vont se rendre dans d'autres villes, ils vont quitter la ville de Lys, ils vont aller dans d'autres villes. » En fait, dans le verset 24, on dit « Ils vont arriver jusqu'à Pompili, dans la ville de Pompili. » En fait, la ville de Pompili n'est rien d'autre que la région de la Galatie. Dans la Bible, il y a un livre qu'on a pris dans les Épites, le livre des Galates. Donc, c'est une région de plusieurs villes. Et la Pompili fait partie de la région de Galatie. En fait, j'ai compris que pour pouvoir mieux comprendre certains versets des livres de la Bible, il faut comprendre ou connaître leur contexte historique, l'histoire qui est derrière. Paul va dire aux Galates que « Vous avez vu que je suis venu vers vous avec des problèmes au niveau des yeux. » Et les gens commençaient à dire « Non, il y avait une infimité au niveau de mes yeux. » Pourquoi ? Parce que si vous venez de comprendre l'histoire, on dit « Il a été lapidé au point où on pensait qu'il était mort. » Donc, imaginez comment son visage était défiguré. Comment est-ce que son corps était meurtri ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, avec ce corps meurtri, il allait quand même la continuer sa mission, bien sûr, parce que c'est la peau de Paul, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un de très audacieux, très persévérant. Et il est arrivé en Galatie. Non, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas dit qu'il était malade, ou bien qu'il avait à contracter le virus. Non, il n'avait aucun virus. Mais ce le mot qui voulait subir, il voulait subir une lapidation, qui a laissé des traces, des séquelles sur son corps. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lorsque vous lisez l'histoire comme ça, dans le livre des Arts des Apôtres, vous voyez que les livres, les épîtres que Paul a écrits, prennent un sens. Parce qu'il y a une histoire derrière. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je vous exhorte à lire le livre des Arts des Apôtres, afin de mieux comprendre les différents livres que ces gens-là ont écrits, les différents épîtres. Lorsqu'on va voir, par exemple, c'est le livre de Corinthiens qu'il écrit, le livre d'Éphèse, d'Éphésiens qu'il écrit, le contexte historique se trouve dans le livre des Arts des Apôtres. Tu comprendras mieux ce livre en lisant l'histoire qui se déroule ici dans le livre des Arts des Apôtres. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui doit se passer ? Ils vont continuer cela, ils vont continuer eux, et finalement, ils vont revenir sur la base dans le quartier général qui était l'église d'Antios, dans la région de Syrie. Lorsqu'ils vont arriver là-bas, les gens vont raconter tout ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait, et les gens seront contents. Mais, voici quelque chose d'autre qui va se passer. On est maintenant dans le chapitre 15. Lisons le verset 1. Quelques hommes, au début de la Judée, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le livre de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, ceux qui sont les habitants d'Antioche où Paul et Barnabas étaient, c'était des non-juifs en général. C'était des villes non-juives. Donc, la plupart de ceux qui étaient convertis étaient des non-juifs. Donc, les gens venus de la Judée, et donc, des juifs, ils vont venir dire, non, mais il faut que vous soyez circoncis. Il faut que vous suivez le rite de Moïse. Si vous ne faites pas cela, c'est que vous ne serez pas sauvés. Donc, ils vont conditionner le salut de ces personnes-là avec leur observation des rites de Moïse ou de la loi de Moïse. Regardez le verset 5. On va lire encore. Tu peux réunir encore ? Lire le verset 5. Le verset 5. Toujours Acts chapitre 15. Alors, quelques-uns, du parti des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncir les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ceux qui ont parlé là, ce ne sont pas des non-chrétiens, ce sont des chrétiens. Vous comprenez ? Il y avait des chrétiens dans l'église de Jérusalem parce que là, ce qu'il vient de lire, ce sont les camps, les gens, Paul et Barnabas, ensuite sont partis à Jérusalem pour régler cette affaire parce que c'était devenu une dissension entre les gens. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui faisaient partie du parti des pharisiens, ils vont se lever. Les pharisiens, ce sont ceux qui respectent scrupuleusement la loi de Moïse. Mots pour mots, lettres pour lettres, la loi de Moïse. Sauf eux, on ne joue pas avec ça. Donc, ils se sont convertis à Christ, mais ils avaient encore leur arrière-plan doctrinal en eux. Ce qui a fait que, lorsque cette affaire a surgi, ils ont manifesté leur arrière-plan doctrinal. Donc, c'est-à-dire souvent dans l'église, il y a encore des gens qui peuvent avoir leur arrière-plan doctrinal. Leur arrière-plan par rapport à leur croyance, par rapport à leur conviction religieuse. Ils sont en Christ, mais ils ont encore cet arrière-plan doctrinal. Moi, je crois que ceci. Donc, ils m'ont dit, il faut que les païens, les païens, ça veut dire les non-juifs, les bohéens en hébreu, il faut que les païens puissent respecter, observer la loi de Moïse. S'ils ne se font pas s'ils font ci et observer la loi de Moïse, on n'est pas d'accord avec eux. Wow. Ils ne sont pas sauvés. C'est dans l'église. On n'a pas dit que c'était les non-chrétiens. Non, dans les chrétiens. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a une vive dissension. En fait, le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est que ce n'est pas que la loi de Moïse, en même temps, elle est mauvaise. Suivez bien ce que je viens de dire. Le christianisme n'est pas contre la loi de Moïse. Parce que le christianisme est tiré de la loi de Moïse. C'est-à-dire, c'est dans les écrits de Moïse qu'on parle de la venue de Christ, qu'on parle de ce que Christ va venir accomplir. Regardez Jean chapitre 5, verset 39. Qu'est-ce que Jésus dit ? Donc, on va lire pour mieux se comprendre. Jean 5, verset 39 à 40. Jésus, c'est Jésus qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Mais quelles sont ces Écritures-là ? On va prendre toujours le chapitre 5 de Jean. On va lire la page de verset 45 à 47. Il dit ceci. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. En qui vous avez mis votre espérance ? En quoi est-ce que Moïse va les accuser ? Il va dire maintenant. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi. Parce que Moïse a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses Écritures, comment croiriez-vous à mes paroles ? En d'autres termes, on croit en Christ parce que Moïse a parlé de l'avènement du Messie. Par exemple, Moïse a dit, Dieu suscitera du nom de vous un prophète comme moi. Suscité en hébreu ici ou en grec, ça veut dire quoi ? Un prophète que Dieu va ressusciter. C'est quelqu'un qui se relève d'entre les morts. Donc le prophète qui sera comme Moïse ici, dans ce verset, c'est-à-dire quelqu'un qui va révéler d'entre les morts, qui sera ressuscité. Et de tous les prophètes qui ont été en Israël, qui est ressuscité d'entre les morts ? C'est Jésus. Donc un prophète comme moi. Pourquoi ? Parce que moi, Dieu m'a envoyé vers vous et vous m'avez rejeté. De la même manière aussi, quand Jésus est venu vers le peuple d'Israël, ils l'ont rejeté, ils l'ont pas pris comme étant le Messie pour lui. Donc c'est Moïse qui a écrit de Jésus. Donc ce que Jésus est venu accomplir, quand il dit je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc Jésus est venu accomplir quoi ? Jésus est venu accomplir ce que Moïse a écrit. Donc c'est Moïse qui donne quoi ? Qui donne de la crédibilité au ministère, à le que Christ est venu accomplir. Donc la loi de Moïse, ou les écrits de Moïse en même, ne sont pas mauvais. C'est bon. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu dit ? La loi de Moïse est bonne, mais le problème c'est lequel ? Le problème c'est que dans la loi de Moïse, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Dans la loi de Moïse, il y a des promesses, il y a des prophéties, et puis il y a des cérémonies. Les cérémonies par exemple, ou les rituels, c'était une image de ce que Christ allait venir accomplir. Comme c'était un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui était donc des hommes naturels, Dieu va se saisir de ce que j'ai culture, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour qu'au travers de ce qu'ils ont l'habitude de faire, de la culture, il va présenter ce que le Messie va venir accomplir. C'est tout. C'est pourquoi Paul va dire dans cette lettre qu'avant sous la loi, donc dans l'ancienne alliance, on vous demandait de vous circoncilier. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Donc la circoncision qu'ils avaient dans l'ancienne alliance n'était qu'une image de ce que le Messie allait venir accomplir lorsque l'allait venir. Il allait venir maintenant circoncilier notre cœur. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez ? Sous l'ancienne alliance, il y avait une fête, on a fait la fête de Pâques. Dans la fête de Pâques, il fallait sacrifier l'animal et mettre le sang. Donc le sang qu'ils ont mis symbolisait quoi ? Le sang de l'animal qui devait venir maintenant mourir pour nous des sacrifices, qui devait être fait pour l'humanité, pour sauver l'humanité de la mort. Donc l'animal dans la fête de Pâques représentait le Messie. C'est là ce qu'il allait venir accomplir. Non, c'est pourquoi Paul va dire que Christ est votre Pâques. Est-ce que vous comprenez ? Donc dans la mort de Moïse, il y a les illustrations, il y a les images pour vous montrer ce que Christ allait venir accomplir pour nous. Mais maintenant, donc maintenant que tu es en Christ, tu n'as plus besoin de ces cérémonies, de ces rites. Parce que c'est une manifestation, une préfiguration plutôt de ce que Christ allait venir accomplir. C'est ce que Paul va maintenant dire dans le livre de Corossier, chapitre 2. Alléluia. Est-ce que tu suis ? Versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc le corps, en grec, le summa, la réalité. Le corps c'est quoi ? Le corps que tu as ici, c'est la manifestation de ce que tu es aux yeux des hommes. C'est ce que tu représentes. Donner corps à quelque chose. Donc on dit ce qui est ici là, ce qui était dans la loi de Moïse. Voilà, il ne faut pas manger ça. Voilà, il ne faut pas manger ceci. Voilà telle fête. Voilà telle nouvelle lune. Voilà le sabbat. Tout ça, c'était quoi ? L'ombre des choses à venir. C'était une image. L'ombre en grec, c'est ce qu'il y a. Ça veut dire une image. Une préfiguration de ce que Christ allait venir accomplir. Est-ce que vous comprenez ? Le sabbat, par exemple, c'était de mettre un jour à part. Et dans ce sabbat, c'était quoi ? On préfigurait le repos. Christ va venir, vous tous qui êtes fatigué, je vous donnerai du repos. C'est quoi dire ? Le fils de l'homme mon Jésus est maître du sabbat. Donc pour nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il y a un jour précis qui est notre jour du sabbat. Pourquoi ? Parce que le sabbat, c'est une personne et cette personne, c'est qui ? C'est Christ. Est-ce que vous comprenez ? Christ est notre sabbat. C'est quoi la vie, venez à moi, tous qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du sabbat, en hébreu. Du sabbat, notre repos. Notre Christ constitue notre repos. Est-ce que vous suivez ce qu'il y a dit ? Donc ce qui est écrit dans la loi de Moïse n'était que des illustrations, des images, des préfigurations de l'œuvre et de la person de Christ. Donc il dit, le corps, la réalité est maintenant Christ. Donc on ne doit plus s'attacher à ces choses-là, mais on doit s'attacher à la réalité. Mais vous comprenez, Christ est vraiment réel. Regarde dans la loi de Moïse, ou en gros termes, regarde dans les livres de l'Ancien Testament. ce que Christ est venu accomplir n'est rien que ce que l'Ancien Testament avait déjà annoncé. Donc c'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc Christ est venu accomplir. Il a tout accompli pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Donc tu ne peux plus te mettre encore sous la loi, dans le sens de sous les rites, les cérémonies. Moi c'est comme ça. Chaque nouvelle lune, il faut que ça se fasse comme ça. Le jour de ça, pas vraiment. Je dois... Non, 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 non. C'était une image. Regardez dans Acts chapitre 10. On dit Pierre, il va sur le poids pour prier. Et là-bas, qu'est-ce que ça se passe ? Il tombe en extase. Et dans cet extase, il y a une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des salles du ciel, une nappe, avec tous les animaux purs et les animaux épus. Et dans cette vision, la voix de Dieu lui dit, tue et mange. Pierre va dire, non, je n'ai jamais mangé rien de ce qui est pur. Donc les animaux épus, Dieu lui a dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Après avoir eu la vision qu'il y a eu trois fois, la Bible déclare qu'il a compris que c'était pour l'envoyer chez un non-juif qui était corneille. Donc l'image, dans la vision qu'il a eue, les animaux impurs représentaient les non-juifs. Donc le fait de voir les animaux purs ou impurs dans la loi de Moïse, les animaux purs, c'était les juifs, les animaux impurs, c'était les non-juifs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu va rassembler les animaux purs et les animaux impurs il va les mettre ensemble pour dire que maintenant il n'y a plus non-juif, il n'y a plus juif. Nous tous, nous sommes maintenant une nouvelle création en Christ. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que Dieu est en train de dire Christ en train de dire. Et c'est ce que Paul en train d'enseigner aux gens. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pour faire comprendre que ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'est rien d'une préfiguration, une image de ce que Christ allait venir accomplir, de ce que le Messie allait venir accomplir. Et le Messie accomplit ça parfaitement. Donc personne ne peut se saisir de cela ou se servir de cela pour te mettre maintenant sous une condamnation, sous une culpabilité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a d'autre? Il dit. On va prendre Galate. Paul a beaucoup parlé de ça dans Galate. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que lorsqu'il était persécuté, il est arrivé à Galate. Après, il y a Pierre et Jean qui sont au plus pire qui est arrivé là-bas, qui s'est comporté d'une certaine manière que Paul n'a pas apprécié. Il va même dire ça là-bas. Regardez le verset Galate chapitre 2. Galate 2 verset 11. Mais lorsque Cephas, c'est ici Pierre, le nom de Pierre en Araméen, mais lorsque Cephas, qui est Pierre, va à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était irrépréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les faïnes. Et quand elle fut venue, ces personnes, il s'inscriva et s'éteint à l'écart par crainte des six concis. Donc les six concis, ce sont les juifs. Donc par crainte des juifs qui sont venus de Jérusalem. Donc ils étaient à Antioche. Pierre était à Antioche. Et après, ils sont partis maintenant à Jérusalem pour délibérer par rapport à cette histoire. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? Par rapport à la loi et par rapport à ce qu'on entend enseigner. On va lire Galate chapitre 4 verset 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les plans ont été accomplis, Alléluia, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Donc Christ est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. Pour libérer ceux qui étaient sous la loi. Pourquoi ? Parce que la loi disait que pour rentrer en relation avec Dieu, voici tout ce qu'il va faire pour pouvoir entrer dans cette bonne communion en relation avec Dieu. Mais Christ est venu, il a accompli toutes ces choses-là pour nous, pour dire désormais, l'accès que vous êtes donné pour avoir une bonne relation avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de faire toutes ces choses-là pour plaire à Dieu. Vous n'avez plus besoin de faire toutes ces choses-là pour être en relation avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de faire toutes ces choses-là pour être béni de Dieu. Moi, je le fais à votre place. Alléluia. Amen. Donc, pour nous racheter des principes élémentaires de la loi, pour nous racheter de ce que la loi exigeait afin d'être en de bons termes avec Dieu, Christ est venu nous racheter de toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ça qui fait que Christ est vraiment quelqu'un de particulier. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfant de Dieu, on est presque Christ. Parce que Christ nous a racheter de la loi. Si Christ n'était pas venu, ça serait compliqué d'avoir une bonne relation avec Dieu, mes frères. Ça serait trop difficile. Imaginez déjà qu'on te dit que dans la Torah, il y a près des 613 commandements à respecter. Même les 10 commandements, on a eu le problème. Pour parler des 613 commandements avec la cérémonie. Actuellement, matin, je suis sorti avec un de mes petits. On est parti, on est arrivé, on a vu le synagogue des Juifs. Les gens avaient le kippah, ils avaient le truc là sur eux. Ils étaient prêts à faire. Pourquoi ? Parce que chaque samedi, c'est le Shabbat pour eux. Une seule qui va voyager en Israël, il m'a dit que le samedi, tout s'arrête en Israël. Tout est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore sous la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, on dit le jour du Shabbat, tout doit être arrêté. C'est consacré seulement à l'adoration de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Dieu, Christ est venu nous délibrer de toutes ces choses, de tous ces rites, de toutes ces cérémonies qui sont autour. Il est venu accomplir la promesse qu'il y avait dans la loi de Moïse. La prophétie qu'il y avait dans la loi de Moïse. Il nous a rachetés donc de la loi. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Donc, tu ne fais plus les choses pour plaire à Dieu. Tu ne fais plus les choses pour être agréé par Dieu. Tu ne fais plus les choses pour recevoir la bénédiction de Dieu. Non ! C'est parce que tu es béni que tu obéis. C'est parce que tu es béni que tu plais à Dieu. Du moins, c'est parce que tu es agréé de Dieu que tu fais ces choses-là. C'est parce que tu plais déjà à Dieu que tu fais ces choses-là. Donc, Christ, en venant mourir à la croix et ressusciter, Christ a pris ta place dans l'observation de la loi, dans l'accomplissement de la loi pour toi parce que tu étais incapable de pouvoir le faire à cause de ta nature. C'est ça qui fait la beauté de Jésus, la beauté et la particularité de Christ. C'est pourquoi on ne cessera jamais de parler, de prêcher, d'annoncer Christ. Parce que sans Christ, nous tous, comme le diable, on était foutus. Parce que ça serait compliqué. Est-ce que j'ai respecté ça ? Est-ce que j'ai fait ceci ? Est-ce que j'ai observé cela ? Non ! Tout ça, c'est fini. Désormais, c'est sous la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, parce que Christ a respecté, a obéi, a accompli tout ce que la loi exigeait pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que tu sois en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfant de Dieu, on va avoir les yeux focalisés sur Christ. Les yeux fixés sur Christ, pas sur quelqu'un d'autre. Et les yeux fixés sur Christ, c'est très important. Parce que c'est Christ qui est venu te raciter de la malédition de la loi. Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu nous raciter de la malédition de la loi. Regardez, on va prendre Galates chapitre 3. Toujours dans l'huile de Galates, parce que c'est celui que Paul a bien expliqué le fait que Christ nous a racheté de la loi. Il nous a délivré de la loi. On ne doit plus suivre les cérémonies, les riches de la loi de Moïse. Parce que Christ est venu payer le plus fort pour celui-là. Christ a accompli celui-là à notre place. Amen. Regardez Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit » et « Quiconque qui est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous repoussions par la foi ressuscion. Ressuscion. Ressuscion, oui. C'est le conjectif suivant. Par la foi, l'esprit qui avait été promis. Amen. Donc, il a fait et dit dans la loi, il y a un verset de la loi qui dit « Celui qui est pendu au bois il est maudit. » C'est pourquoi Christ en guillemets a accepté de mourir sur un bois, suspendu sur un bois. Pour qu'il puisse prendre sur lui la malédiction de la loi. Donc, Christ en mourant sur la croix c'est fait exprès. C'est pourquoi personne ne montre la vie mais c'est moi je la donne et je la réponds si je veux. Donc, Christ a accepté lui de mourir sur un bois. Suspendu à un bois. Donc, à la croix. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset de l'Ancien Testament qui dit « Maudit et qu'il faut qu'il est suspendu au bois. » Donc, cette malédiction de la loi Christ en mourant à la croix va prendre cette malédiction sur lui. Donc, Christ va prendre la malédiction de la loi sur sa vie. De telle soit que toi aucune malédiction de la loi ne puisse vraiment te toucher. Alléluia. Amen. Tu es délivré de toute malédiction de la loi. C'est pourquoi quand tu dis par exemple de ton nom, veux-tu, tu vois, la malédiction, les malédictions, ils ne sont pas concernés. Parce que Christ a racité des malédictions de la loi, de la malédiction de la loi. Tu es maintenant sous quoi ? Sous la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. La bénédiction que Dieu a prononcée à Abraham, on dit ça a eu son accomplissement pour toi, les païens, donc les non-juifs, au travers de Christ. Amen. C'est pourquoi toujours dans la Bible, dans les épiques, lorsqu'on parlera de toi, on parlait de toi en Christ. En Christ. En Christ. C'est l'œuvre de Christ qui t'a donné ce statut. C'est l'œuvre de Christ qui a fait de toi ce que tu es devant Dieu. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. Non. C'est à cause de ce que Christ a fait. C'est pourquoi il faut toujours avoir les yeux fixés sur Christ. Il faut penser Christ, il faut manger Christ, il faut dormir Christ, il faut se révéler Christ. Christ est le meilleur. Christ est celui qui a payé le prix pour toi. Pourquoi ? Parce qu'on dit normalement, tu es capable de pouvoir mourir pour quelqu'un qui tu aimes. Pour quelqu'un pour qui tu as de l'affection. Quelqu'un qui peut être ton mari, quelqu'un qui peut être ton épouse, quelqu'un qui peut être ton enfant, quelqu'un qui peut être ton parent, qui peut être ton ami intime. Tu es capable de payer un prix fort pour la personne, de faire des choses extraordinaires par rapport à ce qui vous lie. Mais regardez, Christ l'a fait pour nous alors que nous étions quoi ? On va voir ça dans Romain, chapitre 5, verset 8. Et regardez la preuve de l'amour de Dieu. Romain 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu prouve son amour. La preuve de l'amour de Dieu, c'est quoi ? C'est pendant que tu étais pécheur, pendant que tu étais dans ton péché, pendant que tu étais éloigné de Dieu, pendant que tu étais ennemi de Dieu, Christ est venu mourir pour toi. Alors qu'en réalité, tu es capable de pouvoir mourir pour ceux qui sont tes amis. Mais nous, qui sommes ennemi de Dieu, Christ est venu mourir pour nous. Voyez l'amour grand de Dieu, l'amour extraordinaire de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne faisait aucun cas de Dieu, on ne faisait aucun cas de lui. Et c'est Dieu, c'était notre problème. On ne se souciait pas de lui. Malgré que tu montrais de l'indifférence vis-à-vis de Dieu, Dieu a quand même manifesté son amour à ton égard en peignant le plus fort pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. C'est quoi le verset qui dit, comment est-ce que pendant que tu étais ennemi de Dieu, Dieu a manifesté son amour pour toi? Et puis aujourd'hui, quand tu es en train de Dieu, tu peux encore douter de l'amour de Dieu pour toi. Pendant que tu ne connaissais pas Dieu, pendant que tu étais ennemi de Dieu, pendant que tu étais pécheur, Dieu a manifesté son amour à ton endroit. Ce n'est pas maintenant que tu es devenu enfant de Dieu qui va dire non, je ne te connais pas. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi c'est une force d'octrine de dire non, Dieu est fâché contre toi. Dieu est en colère contre toi. Dieu va te frapper. Pourquoi? Parce que le jugement ou le certiment de Dieu est déjà tombé sur Christ. Regardez Esaïe 53. Il nous explique ça bien. Esaïe 53. Dans le livre d'Esaïe 53, le prophète Esaïe te fait comprendre que ce que Christ a fait, ce n'était pas pour lui-même. Ça n'avait rien à voir avec lui. J'aime beaucoup ce passage d'Esaïe. On va aller à partir du verset 4. Cependant, il apportait nos souffrances. Il apportait quoi? Nos souffrances. Nos. Nos souffrances. On n'a pas dit qu'il apportait ses souffrances, mais il apportait nos souffrances. Donc il apportait la souffrance de quelqu'un d'autre ou la souffrance d'autres personnes. Pas ses souffrances. Vas-y. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Ce sont tes douleurs dont il s'est chargé. Ce ne sont pas lui ses douleurs. Vas-y. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et émis lui. Donc tout ce qu'il est arrivé, on dit que c'est bien fait pour lui. Il le mérite. Parce que c'est certainement à cause de ce qu'il a fait qu'il n'a pas pris à Dieu que Dieu l'a frappé. Donc il a été frappé de Dieu pour nous. Donc Dieu qui l'a déjà frappé pour tes péchés ne peut pas venir encore et frapper encore pour ces mêmes péchés pour lesquels il a déjà frappé Christ qui est là. Est-ce que vous comprenez? Vas-y. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le châtiment qui nous donne la paix. Normalement, lorsque tu perds, tu dois recevoir un châtiment. Mais la Bible décale que Christ va prendre le châtiment que toi, tu méritais. Et en repu, il va te donner la paix. Donc Dieu ne peut pas venir te châtier encore. Dieu ne peut pas venir te frapper encore. Alors qu'il a déjà frappé Christ pour toi. Il a déjà frappé Christ à ta place. Donc c'est faux de dire donc Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper contre toi. Voici la colère de Dieu contre toi. Voici le jugement de Dieu. Le châtiment de Dieu. Non. Dieu a déjà châtier Christ pour toi à ta place. Amen. Christ a subi le plus fort à ta place. Alors là, tu ne le méritais pas. Le salaire du péché sera mort. Christ n'avait jamais péché mais la mort quand même. Pourquoi ? Parce qu'il a pris sur lui terre péché. Il a pris sur lui nos péchés. Amen. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça qui fait la beauté de l'évangile. Quelqu'un qui vient payer le prix fort pour toi. Alors toi, mais tu ne t'inquiètes même pas de lui. Tu n'as même pas de soucis pour lui. Tu es indifférent mis à vie de cet amour. Mais il est mort quand même pour toi afin de te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, c'est ce que la loi de Moïse dit. Donc la loi de Moïse c'est que Christ est venu accomplir. Il est venu réaliser pour toi. Je veux que tu prennes conscience de cela, de la dimension d'amour que Christ a manifestée à ton égard. Ils sont venus régler ce problème-là donc à Jérusalem. Et finalement, ils ont compris qu'ils ne voudraient pas qu'on puisse être si exigeants vis-à-vis des non-jus. Vis-à-vis de ceux qu'on appelle les païens. Est-ce que nous sommes ? Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es plus sous la loi. D'ailleurs, les non-jus n'ont jamais été sous la loi. Parce que j'ai compris la loi de Moïse que lorsque je suis devenu chrétien. Parce que la loi de Moïse c'est pour les juifs. Vous comprenez ? Donc Dieu maintenant au travers de la loi de Moïse va te dire non, il y a des promesses qui te conseillent. Il y a des prophéties qui te conseillent. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. Et cette postérité d'Abraham c'est Christ. Comme tu fais partie de toutes les familles de la terre donc toi aussi tu es conseillé par cette bénédiction d'Abraham. Donc à cause de ce que Christ a accompli cela, toi tu ressembles dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente pour toi la quintessence de toutes les promesses de Dieu en Christ pour toi. Si tu as le Saint-Esprit ça veut dire que tu es déjà sauvé. Si tu as le Saint-Esprit ça veut dire que tu es déjà enfant de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit ça veut dire que tu es déjà réconcilié avec Dieu. C'est parce que tu as mis ta foi en Christ que Dieu t'a donné son Esprit. Donc tu as dit à l'Esprit de Dieu tu recherches quoi encore ? C'est la preuve. La Bible décrit que c'est le son de Dieu. C'est les arts les arts de l'Esprit. Le thème grec art c'est quoi ? C'est une sorte que tu perds d'avance. Tu donnes une avance pour dire non je viendrai payer le reste après. Donc l'avance que Dieu nous donne c'est son Esprit pour montrer qu'il reviendra nous chercher pour que nous soyons dans la gloire et qu'il est avec lui. Alléluia. Donc tu as déjà son Esprit avec toi. Tu n'as pas d'effrayer. Tu n'as pas être oublé. Tu n'as pas avoir peur pour quoi que ce soit. Amen. Ils vont arriver dans une autre ville. On dit dans cette ville là il y avait une femme. On va aller verser verset 16 acte chapitre 16 verset 16 Comme nous allions au lieu de prier une servante qui avait un Esprit de piton et qui en dévinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à l'issue Paul et nous elle criait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. Alléluia. Donc en fait par une vision Dieu va leur dire va leur faire comprendre qui doit arriver dans la Macédoine. On va voir ça acte 16 verset 9 Pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparut et lui fit cette prière face à Macédoine secoumou Après cette vision de Paul nous cherchions aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La Macédoine c'était aussi une province où il y avait des villes importantes là-bas et les villes pour nous qui vont nous aider dans ce sens là ce sont les villes de Thessalonique et les villes de Philippe. Ces villes là étaient dans la province de Macédoine mais il va arriver à Philippe dans la ville de Philippe c'est là il y aura l'idée de la maçon de Poup qui va se convertir et là-bas dans cette ville là pendant que Paul et Barnabas étaient là pour annoncer l'évangile on dit il y avait une femme qui avait l'esprit de Pythons regardez bien on dit ils avaient l'esprit de Pythons pour toi aujourd'hui l'esprit de Pythons ça ne te dit rien ça ne te parle pas mais au moment où Luc l'auteur du livre des actes des apôtres écrivaient cela celui à qui il écrivait cela ou celui à qui il écrivait cela et ceux qui allaient lire cette lettre à cette époque là ça leur parlait ils savaient de quoi Luc est tenté de dire en fait le démon ne s'appelle pas Pythons il n'y a pas de démon de Pythons regardez verset 18 cette femme vit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué se retenant et dit à l'esprit je t'entends au nom de Jésus de sortie d'elle Paul n'a pas dit esprit de Pythons sort Paul a dit à l'esprit sort c'est tout est-ce que vous comprenez il n'a pas dit esprit de Pythons pourquoi je vais vous expliquer je vais vous expliquer pour comprendre souvent ces thèmes versets il faut faire des recherches historiques dans ce sens là et comme pour Mercure et puis comme pour Jupiter ce qui va nous aider c'est la mythologie grecque de la mythologie grecque il y avait à Delphes une ville la Grèce qu'on appelle Delphes ce qu'on appelle un ourak de Delphes un ourak c'est considéré comme étant pour nous à notre époque un prophète quelqu'un qui donne les ourakles de Dieu quelqu'un qui donne les prophéties c'est les gens donc les gens venaient consulter l'ourak de Delphes et venaient demander quelle est la direction de Dieu pour moi quelle est la direction de divinité pour moi donc c'était considéré comme étant un prophète donc les gens venaient consulter les gens venaient pour les divinations donc c'est un esprit de divination est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire maintenant la légende rapporte que selon Omer que Apollos le dieu Apollos est venu vaincrant un piton là-bas il y avait un piton qui protégeait l'ourak de Delphes de telle chose que tu ne pouvais pas lui faire du mal et c'était un piton et ce piton le dieu grec Apollos est venu Apollos est venu le tuer et quand il l'a tué il va rebaptiser l'ourak de Delphes par Pity on l'appelle maintenant la Pity donc l'esprit de piton là où se trouve l'endroit de la Pity ce sont ceux qui devinent ceux qui prophétisent ceux qui annoncent les oracles des divinités donc comme cette femme elle avait la capacité de deviner les choses qui rapportaient un grand gain à ses maîtres on va dire que c'est un esprit de piton vous comprenez c'est comme nous chez nous quelqu'un vient me voir non lui elle a l'esprit de bailler s'il était l'esprit de bailler vous ça ne vous dit rien mais si qu'un ivoirain qui entend l'esprit de bailler il sait de quoi je parle n'est-ce pas ça moi pourquoi parce que la croix voit qu'on est l'histoire de cet homme que je viens de dire dans ce domaine mystique est-ce que vous comprenez donc on va dire il avait l'esprit de bailler vous comprenez maintenant quand je vais chasser par exemple l'esprit ou le démon qui est dans le corps de cette personne qui a l'esprit de bailler je ne vais pas dire que le démon de bailler sort non je vais dire seulement voici la caractéristique ou la particularité de ce démon donc la particularité de l'esprit ici nous on appelle l'esprit de piton c'est un esprit qui est capable de te donner la divination vous comprenez de te donner les directives par rapport à ta vie donc dans la mythologie grecque c'est une question de très répandue ou même des rois comme Alessand le Grand étaient consultés des oracles pour dire mais qu'est-ce que les divinités disent qu'est-ce que les divinités me donnent comme prescription ou instruction pour faire ceci pour faire cela est-ce que vous comprenez donc vous dites qu'il n'y a pas esprit de piton il n'y a pas esprit de femme de nuit il n'y a pas esprit de sirène des eaux est-ce que vous comprenez ça peut être dû à cause de certaines traditions ou de certaines cultures que les gens font quand ils chassent un démon on dit à mon nom vous chasserez les démons on n'a pas dit à mon nom vous chasserez l'esprit de piton arrête de savoir quel est le nom des démons c'est ça je veux venir c'est pas ton affaire de savoir le démon il s'appelle comment comment il s'appelle non il faut chasser seulement c'est tout ce qu'on te démon et c'est ce que Paul a fait il dit esprit au nom de Jésus qui sort il a fini on dit à l'heure même à l'instant même le démon est parti il a continué sa route Amen et c'est pour comprendre ce qu'on te le dit donc souvent pour comprendre c'est un verset biblique c'est un texte biblique il faut que tu rentres dans la compréhension de l'histoire à cette époque et cette histoire à cette époque c'est quoi la mythologie grecque pourquoi parce qu'ils étaient envahis par ça la société grecque et romaine était envahis par beaucoup de mythologie donc à partir de ces mythologies ils expliquaient des choses ils exprimaient des choses on verra aussi dans un chapitre disant lorsque Paul va arriver à Athènes on verra aussi des certaines choses qu'il a dites aussi par rapport à ça est-ce que vous comprenez ce que je veux dire donc arrête de chasser l'esprit des pitons chasse le démon c'est tout Amen gloire à Dieu Alléluia voilà donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre voilà donc nous sommes arrêtés au chapitre 15 au chapitre 16 plutôt on va continuer pour la prochaine fois pour revenir pour dire simplement que le Seigneur Jésus Christ a payé le plus fort pour toi Amen il a observé toute la loi pour toi il a mis ça à ton bénéfice c'est pourquoi ce que nous avons l'apôtre Paul appelle ça un héritage un héritage c'est quoi un héritage c'est une chose dont tu bénéficies pour laquelle toi tu n'as pas travaillé j'ai pris l'héritage de mon papa dans le sens que mon papa a travaillé ce qu'il a eu c'est par ses efforts par son travail et moi je viens jouir de son héritage alors que moi je n'ai pas travaillé comme lui il a travaillé non c'est Christ qui a fait le travail et nous bénéficions de l'œuvre que Christ a accompli c'est pourquoi on appelle ça un héritage ce n'est pas par nos œufs que nous avons cela c'est par l'œuvre de Christ il faut que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Christ par rapport à ce qu'il a fait pour toi alors que tu t'es ennemi de Dieu alors que tu t'es différent aux choses de Dieu alors que tu t'en foutais tu t'en foutais de tout ce qui concernait Dieu mais ça n'a pas à déranger Christ il est venu mourir pour toi afin de te donner le salut afin de te donner la vie éternelle afin de te donner l'héritage de Dieu alléluia on va prier pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de Christ lui dit merci pour sa grâce pour sa fidélité alors que nous ne méritions même pas cela il a accepté quand même de mourir il a accepté d'être châtié il a accepté d'être frappé il a accepté d'être puni il a accepté de subir le jugement de Dieu à notre place afin que nous puissions avoir la réconciliation afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu afin que nous puissions avoir la vie éternelle afin que nous puissions avoir le salut afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés afin que nous puissions être délivrés du royaume d'éternel afin que nous puissions avoir la rédemption afin que nous puissions avoir toutes ces choses à ce que nous avons maintenant étant en Christ en Christ prions le Seigneur Sous-titrage ST' 501